bonjour c'est Grifox on se retrouve pour un petit combat de colis en Xel, Eni ou J donc sur le nouveau système de ligue qui vient tout juste de commencer là je vois que j'ai apparemment que deux adversaires en face alors j'espère qu'il n'y a pas eu un AFK ou un souci technique ça me surprend un peu bon peut-être que c'est juste un bug d'affichage moi je suis un peu contrarié parce que j'ai voulu vous en faire un avant mais j'avais mes sorts encore qui se mettaient pas dans la barre donc ça m'a saoulé j'ai quitté je me suis dit bon si c'est pour jouer avec un jeu en mousse autant arrêter puis là j'aurais essayé quand même de vous en tourner un en espérant que cette fois ci c'est à peu près alors on a non on a bien trois adversaires en face donc Eni, Eka, The Ball bon team vraiment pas mal qu'on va beaucoup voir je pense un des Eni, The Ball plus Eroder à mon avis dans cette méta il y en aura des tonnes et j'ai bien mes sorts cette fois ci bon ça c'est la bonne nouvelle alors on a un petit bug d'affichage ici ok c'est pas bien méchant on va augmenter le chat pour voir un peu ce qui se passe on a un Ekaflip qui rush direct ok ok on a des belles esquives PA en face en tout cas sur les... non juste sur l'Eka Lenny c'est pas trop ça le The Ball c'est correct bon c'est l'héros de Rhin qui doit surtout en mettre bon le chat qui vient ici booster l'Eka en puissance d'ailleurs ce boost en puissance il est vraiment très puissant puisqu'il reste même si vous tuez le chaton ça c'est quand même assez balèze hop moi je vais venir placer du retrait ici du retrait comme ça hop et me faire simplement une fuite sur le Xel hop ah bah j'en ai fait deux ok bon j'avais oublié que j'en avais fait une au début de tour c'est pas grave Lenny qui joue au mode abnégation bon il peut tout à fait se le permettre si il y a un The Ball avec ça fait un petit malus de soin mais ça fait un gros joli boost en puissance j'ai un peu peur de l'Eka quand même je vais pas vous mentir alors je note on notera que le mode tactique là qui change un petit peu de couleur c'est vraiment agréable parce que l'ancien qui était un peu jaune moutarde clair là c'était ignoble j'en pouvais plus de ce truc comme ça c'est comme ça c'est clairement mieux hop alors on va faire un aboiement sur le Xel et on va venir péter le chaton hop tout en prenant en état de rage ok comme ça on est nickel bon alors bien sûr je vais essayer de ramener l'Eka flip en plus l'initiative est parfaite pour ça le Xel qui joue juste derrière alors peut-être que le Zobal peut mettre en pesanteur je crois qu'il a un sort maintenant le Zobal qui fait ça ce qui est très fort d'ailleurs alors Grimace bon il va falloir éroder clairement là sans érosion on ira nulle part par contre clairement si je ramène pas quelqu'un je vois pas comment eux ils peuvent casser la distance enfin ils ont l'air de jouer un petit peu dans leur coin à attendre que je que je lance les hostilités on va dire donc bah je vais pas me gêner hein mais là s'ils restent défensifs comme ça ils peuvent pas vraiment me choper de là où ils sont en tout cas pas à l'érosion alors moi je vais venir caler mon petit lapin ici le mot galvanisant hop une maîtrise ici on va donner dpm au Xel et avec les niches je vais me caler comme ça je pense hop je vais avancer un peu quand même parce que je sais pas comment je veux gérer le placement alors les cas oui 15 pa d'accord 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 flamish il déloque l'ivoire est-ce qu'il érode il érode pas il tape et il tape très très fort là il n'y a pas à dire en même temps avec les bousquillas c'est pas surprenant c'est vraiment dangereux son histoire crap ce qu'on a un mode haut vraiment ultra ultra violent ici je vais devoir je vais devoir le ramener en fait essayer de légumiser un petit peu les cas je vais pas trop pour le légumiser sur 140 je peux mettre un peu de retrait sur les nids pour qu'ils soient pas trop embêtant et puis les ballons verra ce qu'on en fait en tout cas là on a un mode on a un mode remarquablement agressif sur le sur l'ikaflip 1 alors moi je vais venir je vais venir mettre une synchro comme ça hop on va ramener vraiment en arrière si je mets ça ici ce sera bien hop hop alors je vais faire tout de suite la momif parce qu'en fait je voudrais bien mettre du retrait sur le zobal le rollback un peu de retrait ici une fuite sur le xl et on devrait être pas trop mal comme ça hop ok j'ai eu le temps de finir mon tour c'est une bonne nouvelle bon l'oxel il est un peu exposé mais il a il a un contre et le contre vraiment est très efficace quand un zobal bon mon ouji il va falloir que je fasse quelque chose pour lui là il s'est vraiment fait éclater cela dit bah il a le il y a l'enni qui va jouer derrière et je pense que le zobal ne sera pas trop un problème et comme il n'y a pas d'érosion qui a été placé je fais le pari que ça va à peu près bien se passer pour moi mais en tout cas les dégâts qui me sont tombés dessus autour d'eux étaient assez violents là ça c'est les zobal qui font des pourcents de match à distance je pense qu'on va en voir beaucoup beaucoup sur cette méta bon alors moi je suis parti je vais peut-être me venir tacler l'éclat dans une certaine mesure je vais rester ici comme ça l'enni sera libre de venir mettre un peu de protection s'il le souhaite alors hop la gangrène qui est rote bien sûr je vais mettre plutôt l'arcanin ici j'ai pas envie de me transformer je suis comme je suis très exposé enfin que j'ai pris un focus assez sévère hop je viens simplement me mettre mes deux états de rage éroder et taper à fond les cas donc là les cas vous voyez les dégâts qui sont passés sur l'érosion c'est assez sévère quoi j'ai pas fini d'entamer des boucliers mais il est déjà à 373 1300 points de vie max donc là les héros à 40% de la gangrène me servent vraiment alors le zobal qu'est ce qu'il nous fait est ce qu'il tape sur le sur le contre un soignable ok les modèles à la hache théroïde aussi voilà on a vraiment eu en face quelque chose qui joue à fond dans la méta l'insoignable me fait un petit peu peur mais ça devrait à peu près aller on va dire je vais déjà venir chercher des petits dégâts sur l'ik a comme ça hop deux fois on va venir mettre un coup de corrompu ça me laissera 6 pa et avec 6 pa je vais venir faire tout simplement un mot marquant ici ouais on va faire comme ça mot marquant corrompu est très important la prêve sur le xel étant donné qu'il est insoignable je vais rester ici peut-être avec l'internet venir là voilà on n'est pas trop mal je pense que mon xel va s'en tirer alors il avait parlé d'un nerf de la de la hache théroïde qui passe à 5 pa avec peut-être aussi un petit réduction des dégâts je sais pas si ça a été fait ou si ça va être fait mais là sur les obals un zobal terre-feu htéroïde c'est vraiment le quelque chose qui qui est qui est vraiment puissant en ce moment quoi bon alors mon ouji mon ouji il a supporté les dégâts le xel est toujours en vie et les cas les cas il est bien amoché quoi je pense qu'il va repartir sur le xel à fond ils vont peut-être changer de focus ça peut ça peut être assez violent pour moi alors on a le craps qui tombe le craps qui était juste pour se pour rétablir un placement apparemment il n'a pas mis de dégâts avec ok alors là le xel qui revient en arrière je vais je vais ramener je pense l'écaflip 1 hop alors j'ai pris un malus peau ou quoi bon voilà le petit petit retrait qui passe ici on va le ramener comme ça on va également mettre un peu le zobal à distance hop je pense que là on n'est pas trop mal et venir comme ça et je viens me mettre un petit peu à distance avec le xel moi j'ai pas eu le temps de placer la fuite le tour était pas trop mal à part la tp à la fin que qui me fait perdre l'opportunité de générer un télé frag pour récupérer le délai et la petite fuite mais ça c'était pour pour m'être un petit peu à distance bon lenni peut quand même venir me chercher j'ai pas trop ras de lenni c'était un peu bête c'était un peu bête étant donné que il a vraiment très peu d'esquive serait été fait pas mal de lui mettre du retrait et il met des sacrés dégâts aussi je crois qu'ils sont tous boostés encore par le par le zobal non avec les 10% de dégâts à distance non ils les ont plus bon avec mon ouji je suis parti là je pense que je vais me transformer clairement hop allez on va passer le kill tout de suite ah j'aurais pu mettre des boucliers sur mon xel avant de me transformer ça c'était pas très malin bon en tout cas le kill passe là dessus mon xel il est ouais 1000 pv et quelques on va leur pousser on va leur pousser et on va venir ici choper les nids hop ok je peux pas l'avoir je peux juste lui déloc son ivoire the ball d'ip a et ce qui peut terminer mon xel or je pense pas je pense pas qu'il me chope bon le logis du coup devrait s'en tirer on va dire gg sacré rox mais l'érosion l'érosion il faut pas la négliger pour autant faut éroder hop là voilà en plus ils avaient un écart les cas qui a quand même le corollaire qui est très très puissant au niveau de l'éros qui peut placer je vais peut-être c'est un poil ça comme ça ok là on est good alors tiens ça sera l'occasion de tester un peu le mot sacrificiel qui augmente qui augmente pas mal les soins reçus d'après ce que j'ai compris ça a l'air d'être assez efficace on va y aller à mode solidarité également alors là déjà les doubles piliers avant c'était des réflexions qui me passaient un peu au dessus mais alors maintenant qu'il ya un système comme ça avec avec des classements du rush et tout je pense que je pense que c'est un argument que qui perd un petit peu de sa consistance on va dire je vais je vais ramener les nids avec avec mon gzelle tirons le bac ça nous met comment c'est pas trop mal ça hop ça soigne la synchro également le zebal je le ramène où je le ramène là bon alors ce qu'on va faire ça va être faire péter la synchro sur le zebal c'est toujours ça de pris hop et la légumisation sur les nids hop bon encore une fois le déplacement de faim ne passe pas mais les nids se retrouve à un paillard donc le retrait en tout cas a été placé ça je pense que ça va bien l'embêter et je vais y aller je vais y aller sur le nid cela dit je vois que le zebal il est même moins solide que les nids c'est vrai qu'on a on n'a pas trop l'habitude de focus zebal mais dans cette méta maintenant les obales ils sont plutôt axés sur du rocks donc les focus zebal vont redevenir quelque chose de pertinent et je par réflexe je suis parti sur les nids alors que le c'est clairement le zebal qu'il faut tuer en premier ici bon c'est c'est intéressant de le noter du coup c'est parti sur le zebal je vais éroder quand même je suis embêté j'ai pas mis l'étape froide sur lui du coup ce sera un peu moins utile mais on s'en passera on va faire un limier avec double carcasse c'est embêtant ça grimace là bon une fois qu'on le pète c'est cool je vais venir ici pour protéger un peu mon nenni qui a l'air d'être un poil amoché zebal du coup qui est à clé ok est ce qu'il vient chercher des dégâts sur les nids peut-être 9 pa bon faudrait qu'ils me déloquent l'ivoire peut-être un petit coup la htéroïde est pas mal pour les ivoires puisque fin elle est pas mal parce qu'elle permet de déloquer l'ivoire et ensuite les autres lignes voilà passe passe assez bien par contre c'est du multiligne donc l'ivoire est quand même se stack trois fois donc bon c'est un peu discutable je vais quand même stimuler mon j on va venir chercher du stimulant comme ça enfin du sélectif pardon sélectif mot marquant hop ainsi que tout on va partir en flammish mot de régénant on va y aller on va y aller tranquille y'a pas besoin de rush là hop là comme ça là je prends le soin du mot marquant plus l'émeraude ce qui est tout de même assez conséquent je vais ramener je vais ramener mon cadran là bas hop et je vais tout simplement placer un peu de retrait sur les nids je rêve ou je vais mettre un télé frag je viens de mettre un ralentissement sur un sur un non non télé frag voilà c'était le petit move nous du xl on va venir tacler tranquillement et là bas tout le monde reprend le voilà parce que je savais que j'allais faire momif je sais pas j'ai buggé j'ai fait dans le mauvais sens il aurait fallu mettre le ralentissement après la momif bien sûr surtout que maintenant la momif n'enlève plus les dégâts donc il peut être placé pendant un tour avant il fallait essayer de le mettre en fin de tour au maximum pour pouvoir taper un petit peu avec les sorts maintenant c'est une contrainte qu'on n'a plus mais ça met l'état télé frag généré par la momif dure un tour de moins ça c'est un peu triste non l'enni qu'est ce qu'il nous fait cette pa j'espère qu'il était pas en en train de chercher une ligne de vue ici la ligne de vue sur les nids il l'a moins impartial ouais ça met un poil de soin sur le zobal malheureusement ça va pas l'emmener bien loin hop là je vais simplement me booster ici à venir chercher les petites carcasses et ensuite je passe le kill sur du dépeçage hop et ben là je pense qu'on n'est pas trop mal hop là voilà petit étape roi qui repart sur l'enni on va mettre un stimulus sur l'oxel on va se faire également bon c'est même pas utile de y aller en mode solidarité je vais faire du sélectif oh quoique ouais bon maintenant que je suis parti là dessus je vais y aller comme ça hop double sélectif flamiche un petit coup d'arc là on n'est pas trop mal j'aurais pu j'aurais pu me placer plutôt aligné avec le lenni ce qui aurait permis de faire du télé frag plus facilement ça c'était pas terrible bon on va y aller comme ça ce sera très bien aussi hop on met un poil de dégâts mais c'est pas le but ici mais à une tacle il me tacle c'est embêtant ça il est comme ça hop petit contre comme ça il prend le retrait à nouveau si pa bon le petit move déplacement du cadran était un peu inutile inconcrètement ça n'a pas apporté grand chose j'aurais pu optimiser le tour un peu mieux mais bon c'est pas grave on est plus à sa près ici voyez les un petit arcana on délocque l'ivoire et là on y va je vais me transformer je pense faire double dépeçage une charogne et une carcasse voilà les ouji quand ça commence à être un peu boosté et que ça a beaucoup de pa de disponibles c'est vraiment ravageur bon ça vous connaissez de toute façon et voilà pour ce premier colis premier colis donc sur le nouveau système de ligue je crois qu'il faut faire une dizaine de combat pour être classé ça va être un peu long ça va être un peu chiant mais bon je vais voir comment je gère ça surtout que comme je joue plusieurs persos différents je fais des rotations donc ça le fait encore moins de colis par perso je sais pas si ça va être un problème pour moi d'apparaître dans les ladders on va voir ça voilà bah je vais peut-être je vais peut-être enchaîner avec un autre combat avec ekflip panda je sais pas je vais voir en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas vous pouvez le partager là qui est vous abonner moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous à bientôt